salut 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 je suis diodonné fongan le promoteur de la chaîne youtube le petit élevage fk si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne passez pas ce jour sans vous abonner et sans nous encourager avec un pouce bleu like like et je vous encourage à partager nos vidéos partager nos vidéos pour toucher plusieurs partager nos vidéos pour nous aider à atteindre nos objectifs pas de vers le monde entier il ya des personnes qui sont en difficulté il ya des personnes qui manquent d'idées il ya des personnes qui se sont enlève lancé dans l'éleveur de lapins mais ont des difficultés avancées nous voulons les toucher il ya des personnes qui savent pas comment faire pour son centre se prendre en charge par cette chaîne nous voulons encourager plusieurs explorer cette chaîne de l'élevage de lapins qui est porteur et qui est rentable ok donc j'ai fait cette vidéo ce matin aussi parce que je viens de recevoir un coup de fil vous voyez je suis encore dans le véhicule je viens de rentrer je suis allé donc rencontrer ce petit qui avait un souci dans son élevage il avait une petite case en terre battue et le sol était tout nu il a mis quelques animaux dedans cinq femelles et un mâle mais à sa grande surprise ce matin quand il est arrivé il a cherché deux femelles il n'a pas trouvé et il ne sait pas où ils sont passés il ne comprenait pas ce qui s'est passé et il m'a donc appelé tout en pleurs et quand je suis arrivé là bas j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé et ce qui a attiré mon attention c'est que j'ai vu que la terre était remuée à deux angles puisqu'il me disait qu'il avait perdu deux lapins je me suis rendu compte que la terre était remuée dans deux angles différemment alors je lui ai demandé quel est le lapin qu'il a perdu il m'a dit que c'était de deux lapines ces deux lapines j'ai demandé s'il a couplé il a dit non qu'il avait juste pris les lapines il a mis dedans avec le mal avec le mal et il vivait là bas il les nourrissait tranquillement alors je lui ai tout simplement dit que sa lapine est gestante et s'apprête à mettre bas il m'a dit là n'est pas le problème le problème c'est qu'il ne les trouve pas ils sont où qui a volé ils sont passés comment pour partir il ne comprend pas il a cherché même si on a cassé sa femme il n'a pas trouvé je lui montre juste la terre qui était remuée dit tu vois ces trous là il dit oui je dis que c'est le seul endroit où c'est remué le lapin est dans la terre il m'a dit comment j'ai dit le lapin est dans la terre il est en train de se mettre bas ou bien il a il a mis bas vous voyez puis il était vraiment troublé et quand nous avons donc remué la terre nous avons fouillé fouillé un peu là bas on a trouvé les trous on a trouvé les trous et quand on a trouvé dans les trous on a vu que le lapin était dans son terrier avec ses petits l'avait mis bas il était en dans l'été les petits les trous étaient petits il était entré juste dans le trou je sais pas par quelle alchimie il a fait pour couvrir un peu le trou légèrement avec la terre de sorte qu'il fallait être vigilant pour savoir qu'il ya un trou là bas alors le lapin avait mis bas mais le petit ne connaissait pas j'ai fait cette vidéo pour dire à tous ceux qui élèvent les lapins tous ceux qui élèvent les lapins sachez que quand vous élevez les lapins pas terre pas terre le sol n'est pas cimenté soit n'est pas coulé le sol n'est pas d'aller quand vous élevez les ailes lapins pas terre à la méthode traditionnelle ne soyez pas surpris quand le lapin va vouloir mettre bas il va faire un terrier il va creuser un trou c'est comme ça qu'il fait dans la nature il va creuser un trou dans le sol pour faire son nid pour confectionner son nid des mises bas et quand il va aller dans ce trou là il va enlever ses poêles il va tapisser le fond il va faire un nid dans lequel il va mettre bas et quand le lapin met bas dans le nid dans le trou il met ses petits là bas il les allait le matin et quand il est sort il prend soin de refermer le tout de refermer le tout pour empêcher aux prédateurs de bouffer ses ses petits et quand il revient il ouvre le trou il entre pour allaiter ses petits c'est comme ça que le lapin se comporte donc si vous avez votre ferme et que vous élevez les lapins au sol vous dérangez pas quand vous allez voir les trous sachez que quand vous voyez les trou ce que la lapine creuse les trous pour mettre bas elle veut d'un mettre bas et après elle apprend le nid ok donc c'est très très important de savoir ceci j'ai voulu donc partager ça avec vous et qu'est ce qu'on a fait moi et ce petit nous avons creusé le trou on a ouvert correctement et on a trouvé la lapine à l'intérieur elle avait mis bas il y avait l'autre qui avait mis bas huit l'autre avait mis bas sept vous voyez puis les lapéraux se portaient très bien et puis cet enfant est passé de la peur de la tristesse à la joie je dis cet enfant parce que c'est juste un garçon de 15 ans c'est juste un garçon de 15 ans il fait quatrième dans un lycée de la place et puis il a suivi mes vidéos il s'est lancé à côté il a fait quelque chose à la maison et puis il va à l'école tranquillement ça le dérange en rien et puis pendant qu'il fréquente à côté il a un petit business qu'il a commencé tout jeune vous serez surpris de voir cet enfant demain il sera un grand entrepreneur et vous allez dire comment ça s'est passé c'est parce qu'il a saisi la locomotive qui était en train de passer il a saisi la caravane de l'élevage de lapin que le petit élevage fk venait avec oui si toi tu n'es pas encore lancé dans l'élevage de lapin il se peut que tu sois en retard mon ami maman tu es en retard ce que je suis en train de faire là il n'est pas question de je suis une dame alors si vous en désintégrez mon groupe télégram vous allez voir les vaillantes dames il ya les grosses dames là bas à l'intérieur il ya les mamans oui il ya même les grandes mères qui sont en train de se faire de l'argent avec l'élevage de lapin donc vraiment je vous encourage chez jeunes chez abonnés papa maman ouais ouais les retraités les retraités vraiment c'est l'heure de s'élever de faire quelque chose lancez vous dans l'élevage de lapin lancez vous et si vous avez besoin d'un accompagnement si vous êtes débutant vous savez pas où commencer je suis là d'ailleurs j'ai commis un livre de qui parle de la prise en charge de l'apéro de a à z contactez moi si vous êtes dans le besoin parce que je laisse mon numéro whatsapp dans la barre des descriptions et je vous ai dit à tous mes abonnés à tous ceux qui me suivent à tous ceux qui veulent entrer en comptant avec moi faites attention ne vous faites pas naquer parce qu'il ya des personnes véreuses qui sont en train d'utiliser déjà mon nom pour essayer d'arnaquer des personnes non moi vous prenez mon numéro dans la barre de description et vous me contacter par whatsapp vous me laisser un message sur youtube je vous redirige par le numéro whatsapp dans mon whatsapp et j'ai un seul numéro whatsapp que je travaille avec un seul numéro whatsapp pour la prise de contact 237 plus 237 677 63 91 74 un autre numéro ça ne vient pas de moi un autre numéro ça ne vient pas de moi et ceci c'est mon numéro whatsapp quand vous m'écrivez sur youtube je vous laisse le seul numéro que je vous laisse quand vous me contacter c'est le seul numéro que je vous laisse le premier contact par lequel et si vous venez causer avec moi quelqu'un dit qu'il est avec moi il entre en comptant avec moi commencez par les écrits et finissez toujours par le voice avant de faire quoi que ce soit avant de vous engager dans quoi que ce soit avant de pousser votre argent par devant et sachez-le quand vous entrez en comptant avec moi la première chose je ne demande pas d'abord l'argent et je n'asphycie pas les gens je n'asphycie pas les gens donc faites attention ne vous faites pas arnaquer au nom du petit élevage fk je vous dis cela parce que plusieurs m'ont appelé plusieurs m'ont contacté et puis quand ils sont venus m'écrire par le whatsapp ils ont rendu compte ils ont rencontré deux personnes ils ont rencontré deux personnes commencez toujours par m'écrire via whatsapp et dans whatsapp vous allez écouter mon ma voix parce que quand vous venez dans whatsapp je fais toujours un voice je fais toujours un voice vous allez identifier ma voix ok et sachez le bien je suis là pour promouvoir l'élevage de la paix de la cune culture je suis pas là pour escroquer les gens faites attention quand le premier venu vous allez entrer en comptant avec quelqu'un la première fois il va vous demander cinq cent mille deux cent mille millions ce n'est pas moi ce n'est pas moi faites attention ne vous faites pas arnaquer ok d'ici à là portez vous bien bon élevage c'est tout lancez vous lancez vous lance toi mon frère alors pis cela à la prochaine vidéo